Yo tout le monde, c'est Fir, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Collisium. C'est la deuxième de la série de la première semaine où je constitue une team aléatoirement avec un paquet de cartes et les 7 personnages sauf le grec qui n'est pas abonné ont donc un numéro. Si vous entendez un vieux bruit de ventilateur en fond c'est normal, c'est parce que j'ai pas mon micro, du coup vous avez le micro de l'ordi et du coup vous entendez l'ordi qui fait son bordel. Il fait à peu près le bruit d'un réacteur d'avion, c'est génial. Bref donc on va pas perdre de temps, on va directement constituer la team. Alors je rappelle les numéros, le panda c'est le 1, la roublarde le 2, l'ennu le 3, le zobal le 4, le yop le 5, l'ennu le 6 et la ck le numéro 7. Donc je vais bien allonger le paquet de cartes. Voilà ça ira. Alors le 2, donc roublarde ça c'est cool, dame, dame, 4, zobal, re 4, 5, yop. Bon alors roublarde, yop et zobal, c'est pas trop trop mal comme propos j'ai envie de vous dire. On a plus de piliers cette fois, j'ai plus de soin. Ça ouais, on va dire que ça aurait été mieux peut-être d'avoir autre chose que la roublarde. Donc roublarde, zobal, yop, donc je constitue la team, je cherche un combat et dès que j'en ai un je reprends la vidéo. Comme la dernière fois, à tout de suite tout le monde. Alors pour une fois j'ai pas attendu longtemps, en fait j'ai attendu à peu près 0 minutes étant donné que dès que j'ai lancé la recherche ça a trouvé le combat. Alors vous avez vu la map, zone coriandre elle est belle mais elle me casse les couilles donc on va passer en tactique. Alors en face on a cra et je sais qu'il me semble qu'il est feu lui, ouais ouais il est feu. Donc faut que je fasse attention, je vais casser les zones un petit peu. J'ai l'initiative donc je peux commencer tranquillement et vu que je sais qu'il est feu. Je vais éviter d'en rester un petit peu en zone hein, on est d'accord je pense. Alors donc on a un cra bluffy walk qui est feu, on a over black pearl pardon que j'ai déjà rencontré en colisium récemment. quand j'étais avec Itro qui est donc air et earth mask un zobal de niveau 193. Et ils sont bien petits hein, 12-5, 12-5, 12-6. C'est génial. Je vais prendre tarif les gens. Alors je sais pas qui je vais focus, on s'en tape un petit peu. Bon le zobal a pas énormément de vous par contre. On verra ce que ça va donner. J'ai pas de soin, j'ai un petit peu de protection mais c'est pas top non plus. On verra. Le crabe peut me mettre très très cher mais ils ont que le zobal en protection au final. Ils ont pas des résistances abusées donc ça peut le faire même si je suis en 10 PA et avec son en 12. On va dire que j'ai quand même un petit peu l'avantage de la compo je trouve. Donc à voir. Et je pense pas que le crabe peut me défoncer. Ah si. Ouais bon ça peut aller encore du 350 dans lignes de vue, en zone c'est normal. Alors on se boost direct parce qu'on va les défoncer dès le début. J'ai dit ça. Hop. Je vais me mettre là pour tenter un petit peu d'esquiver l'expiation qui risque de me casser les couilles par contre. Ok. On va voir ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont me rusher ? S'ils me rushent je pense que j'ai moyen de les défoncer. Ils vont sûrement rester par là bas au premier tour. Alors pour éviter la roulette agi qui... Peut-être que ça va le tenter. La tenter pardon. La roulette agi là. Moi ça m'arrange parce que le Zobal est à moitié agi. Bon là en l'occurrence il peut pas. Mais par contre ça arrange bien ma roube là. Martin Moon à 550 ça fait mal. Je pense que je vais leur mettre une ou deux espangols. Ça devrait lui suffire à leur défoncer leur bouclier déjà. Ils vont sûrement me mettre. Hop. Le masque du psychopathe. Euh... On va booster... Je vais booster le Yop et je vais le mettre. Voilà. Je leur fais une petite zone mais étant donné que j'ai le boosté, ça peut passer encore. Ouais ça va. Ça va ça va. Alors donc il recule le Zobal. Euh... J'ai bien envie de me faire la... La petite... Ah ! Ouais je vais la ramener je pense. Je vais pousser le chaton, la taper une fois et mettre un... Un petit rouble à botte pour la ramener et la défoncer pardon avec le Yop. Et je vais essayer de tenter d'éviter... Euh... C'est un peu compliqué comme phrase. Euh... La flèche d'expiation. Alors ça déjà. Hop. 580. Je suis 1 sur 2 avec tous mes sorts d'attaque sauf Marteau de Moon sur la Roublarde. Donc c'est pas trop mal. C'est assez cool d'ailleurs. Même... Franchement euh... C'est cool. Euh... On va se mettre là parce que sinon il aura une très très belle zone. Flèche d'expiation. Euh... Oula. La flèche feu là. Explosive. Alors... Aspirateur. Euh... Dommage que j'ai la bombe mal placée sinon j'aurais attiré mon Yop. Histoire de... Ben en gros ça m'aurait évité la... La zone euh... La zone euh... Flèche explosive parce que là il va se faire plaisir je pense. Il va pas chercher à placer l'expiation. Il va juste balancer 2 flèches explo là dans la zone qu'il a. C'est obligé. Et moi je vais défoncer la cra... Euh... L'Eka. Je pense que je vais la duel. Ah putain mais sérieux la zone qu'il a sur les 3 quoi. C'est n'importe quoi cette flèche. Je vous jure je la déteste. C'est la flèche que j'aime le moins. Je... Faut c'est les... Chiter les craps. Attendez vous avez vu la zone qu'il a ? Il tape du 450 dans le zone. C'est n'importe quoi. Enfin bref. Alors euh... J'ai encore oublié de mettre mon stop debout. Tant pis. Ouais. On va faire ça. Hop. Et on la pousse. Ouais. L'un petit A500 est quand même pas mal non plus. Le chaton ne peut pas venir m'emmerder normalement. Je pense qu'elle va se chance d'écart. Ou contre coup. Plus chance d'écart que contre coup je pense. Alors là je suis vraiment obligé de jouer aux forces. C'est à dire ouais contre coup en fait. Et puis carrément. Par contre. Je fasse attention à la roublarde. Euh... Je peux faire un mur. Si le zobal moche se devra aller. En plus je vais protéger sur la droite étant donné qu'avec le... Vous allez voir. Le zobal. On va faire ça. Hop. Ouh. Ça fait mal les baguers à 700. Euh... Est-ce qu'il y a une roulette dommage ? Dommage. Ça m'arrange bien. J'aurais peut-être même dû faire un appui plutôt. Euh... J'aurais peut-être bien reaccès à l'appui quand même. Mine de rien. Euh... Comment je vais faire ça ? Ouais. Je sais comment je vais faire. Je vais euh... Dégager de là aussi avec la... Ah vous allez voir. Euh... Je devrais l'achever. Non pas sûr. Je vais voir. Non je pense qu'il va protéger sa... On est cas. Donc je ne vais pas l'achever. Mais au moins il ne tape pas. Ça c'est... Un bon avantage. Ouais. Il va peut-être me faire une... Une apathie mais... Ouais. Une apathie par contre. Une lumière de PM. Ça fait un peu chier. Alors. Hop. Je pousse le... Zobal. Euh... Je vais partir là. Voilà. Donc le Yop a une très bonne ligne de vue dessus. Un 6 PA. Donc ça ne suffira pas à l'achever je pense. C'est pas déchier. Euh... Elle meurtra... Elle meurtra au prochain tout quoi qu'il arrive. Mais du coup elle va pouvoir me faire des dommages. Donc ça fait un peu chier. La Roublard est morte en gros. C'est génial. Parce que regardez le cra. La ligne de vue qui se tape. Et il me tape du 600 quoi. C'est n'importe quoi les cra. Je pense que je vais aller le rocher. Alors parce qu'il me casse les coudes. Concrètement. Mais n'importe quoi. Oh. Mais d'où il y a une ligne de vue pareille. Sérieux. Ça me garde. En plus elle je ne vais pas l'achever. Ah quoique. Allez. Mais oui. Elle est morte. Ah ça c'est cool. Je ne pensais pas la tuer. Et au final je l'ai eu. Donc ça c'est vraiment bien. On va pousser l'Yop. Vers le cra. Donc là c'est assez étendu. Petite égalité. J'ai perdu la Roublard. Donc le personnage le moins important. J'ai Plastron prochain tout. Là je pense qu'ils vont focus vraiment le Zobal. C'est le mieux qu'ils ont à faire. Moi je pense que je vais rocher. Parce que. Ouais quand même. Il y a pas mal de boucliers là. 700. Vu que j'ai fait. Une diffraction. Forcément. Je vais plutôt défoncer le Zobal. J'ai l'impression qu'il ne s'arrête jamais de taper lui. C'est ouf. Allez. On va le démonter le Zobal. Voilà. Parfait. Une petite cabriole. Alors est-ce que je le tape ? Ou est-ce que je lance Plastron ? Ouais j'ai envie de le taper quand même. Dommage que j'ai pas fait de critique. Donc là il tombe à 752 vies. Est-ce que ça va suffire à m'achever ? Ouais non. Il tape pas des masses quand même. Et en plus il a pas pu se protéger. Là il va sûrement appuyer. Et je pense pas que le Kram achève. Parce que là il devrait perdre ses boosts là quand même. Non ? Ouais c'est bon. Il perd ses boosts. Donc. Mon Zobal. Survive. C'est génial. Euh. Ça aurait été bien que je puisse l'achever. Euh. Vu que j'ai pas mes trophées dommages poussés. Enfin j'en ai qu'un. Euh. Je vais voir. Si ce serait vraiment bien que je l'achève quoi. Euh. A la limite. Je pense que j'ai moins bien. Euh. En faisant rush. Je vais voir. Je vais voir. Je vais voir. Bon y hop je peux faire deux pressions. Ça va peut-être finir. Non. Faut pas. Si j'avais fait un coup critique je l'aurais eu. Mais j'en ai pas fait. Parce que je suis maudit. La niche. Ouais c'est bon. Ça le tue. Je lance. Plastron. Euh. Ça va peut-être pas suffire à nous protéger. Ouais. Il a pas de boost le crat. Donc normalement il devrait pas m'achever. Euh. Ouais. Ça devrait aller quand même. Sur le fil. Vraiment un combat très tendu. Mais le zobal devrait survivre. Pardon. Et euh. Et je vais le bien le taper avec le yop là. Donc je pense que ça devrait aller. Alors expiation. Je suis pas surpris. Tant mieux d'un autre côté comme ça. Ça m'évite de prendre trop de dommages sur le. Sur le zobal. Alors comment j'ai autant de vita sur le zobal. Ça c'est assez simple. Je suis à moitié vita. Alors attendez. Je vais lire. Par focus. 800 points en vitalité. Alors euh. Je vais peut-être faire un. Une transe. Non je pense pas qu'il me tue là. Oh non il va pas me tue. Ah il me tue pas le zobal. Et donc au final c'est une victoire. Vraiment un combat très très serré. J'avais pas vraiment l'avantage de la map non plus. J'avais pas l'avantage de la map. J'avais pas une combo énorme. Mais franchement. C'est un beau combat quand même. J'ai bien aimé. Et vraiment très très très. Très tendu quoi. Je peux dire que le crat. Les crats feu. Moi je trouve ça absolument abusé. Bien plus que les cratères. Ou les crats eaux. Qui eux. Doivent vraiment. Bien se placer. Pour mettre leurs expiations et tout. Et vous pouvez les esquiver. Tant bien que mal. Avec les obstacles là. Il vous tape sans ligne de vue. Il peut taper un peu n'importe où. Avec sa flèche. Tellement la zone est immense quoi. Bon. Donc le deuxième combat est terminé. Encore une victoire. Je suis content surtout qu'une victoire. Avec une combo. Elle est pas trop mal non plus. A partir du moment où vous avez Zobaliop dans une chine. C'est pas dégueu. Disons que la roublarde servait pas grand chose. Franchement. Dans ce combat. J'aurais. Je pouvais mettre n'importe quelle autre. Là. C'était mieux. Voilà. Il servait à rien. Parce que je pouvais pas vraiment placer mes bombes. Vu qu'il me focus. Influencément. J'ai aucune résistance feu. Ok. Il se fait plaisir. Le crat. Avec ses flèches à 700. Enfin bref. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Le bug. Alors. Vous avez dû vous taper le bruit d'un pantilo. En fait. C'est juste l'ordi. Mais c'est assez chiant. Parce que j'ai pas mon micro. Je sais. Voilà. Enfin bref. Vous savez. On se retrouve pour le dernier combat très bientôt. Moi je vais l'enchaîner. Et on se retrouve. Donc. Dans 2 ou 3 jours. Suivant cette vidéo. Je sais pas trop où je vais. Allez. Ciao tout le monde. A bientôt.